Générique 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 Salam alaykoum, mazul fil laoun, bonsoir. Je vous avais annoncé hier que nous allions traiter, aujourd'hui, des nouvelles dispositions sur la langue tamazirte, contenues dans l'avant-projet de constitution. Un petit changement de programme. Elmar Alibiya entame, aujourd'hui, une couverture spéciale sur ce grave sujet du projet de nouvelle constitution. Nous allons, en quelque sorte, repartir sur le traitement de cette brûlante actualité. De façon générale, avant d'en traiter les points les plus graves, thème après thème. Celui de tamazirte viendra dans deux ou trois jours. Et, à cet effet, justement, merci aux chercheurs, aux universitaires, aux experts en matière de thème azirte, aux intellectuels qui s'intéressent à la question, et aux politiciens qui souhaitent participer à l'émission que nous allons donc consacrer à ce sujet, de nous écrire sur ce mail qui va s'afficher au bas de votre écran. Nous nous ferons un plaisir de les contacter. Elmar Alibiya a donc estimé que cet avant-projet de constitution est un sujet particulièrement crucial, qui peut gravement dégénérer, finir de conduire le pays au chaos, à la catastrophe annoncée. Et Dieu sait que tous les ingrédients sont en place. Depuis la brutale crise financière induite par la chute des prix du baril jusqu'à l'incertitude des lendemains politiques, en passant par les graves distanciants qui secouent l'intimité même du régime et qui pourraient, à Dieu nous plaise, plonger le pays dans l'inconnu. Nous lançons donc une couverture spéciale sur le sujet. Et dans le même temps, nous lançons une invitation à tous les acteurs de la société civile qui souhaitent venir s'exprimer et débattre sur cette grave question de nous rejoindre. Je rappelle que sur Elmar Alibiya, nos invités pourront exprimer librement leurs opinions, sans freins ni brides, dans de vrais directs, comme nous avons l'habitude de vous les présenter. Je vais sans plus tarder recevoir nos invités. Je rappelle que nous essaierons d'ouvrir le standard à nos téléspectateurs en deuxième partie de cette émission. Avec nous, comme invités, par ordre alphabétique, Samy Tziri, documentaliste, Tahar Khelfoun, juriste et universitaire, Makhlouf Sidoum, militant politique, Adlène Zinaï, avocat, ex-juge d'instruction militaire. Donc je rappelle que nous essaierons d'ouvrir le standard en deuxième partie des missions. Avant de recevoir nos invités, nous allons commencer par écouter un petit extrait de la conférence de presse de Ahmed Ouyahya. Elle est bonne pour trois raisons au moins, parce qu'elle apportera un surcroît de pratiques démocratiques, un surcroît de pratiques démocratiques, un surcroît de pratiques démocratiques et d'ordre institutionnel à l'État algérien, que ce soit dans l'ouverture des mandats, ce qui est le cas dans tous les pays du monde, en tout cas dans l'écrasante majorité des pays du monde. J'ai dit, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Le même qui nous expliquait pourquoi il fallait lever la limitation des mandats, parce que c'est une question de liberté du citoyen, le même est en train de nous expliquer pourquoi il faut restreindre le nombre des mandats. Mais nous allons écouter un autre extrait de ce discours de Bouteflika, assétif dont vient de nous parler Ouyahia. Écoutez, méditez et appréciez. Applaudissements. Applaudissements. La yuclifullah oin son illa usaha. Applaudissements. J'ai passé mon âme à l'âme. Applaudissements. 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 J'ai passé mon âme à l'âme. J'ai passé mon âme. J'ai passé mon âme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au fur et à mesure et en fonction des désirata du régime, de ses besoins du moment. Je vous en prie. Oui, bon, il y a en tout et pour tout, bon, 5 constitutions. 7, 7 ? 5, oui, évidemment. 5, 5, vous avez dit. Oui, parce que si je compte celle de 2008 qui a fait sauter le verrou de limitation des mandats, il y a eu la constitution de 1963, la constitution de 1989, la constitution de 1996 et évidemment celle de 2008 qui a fait sauter le verrou de limite des mandats. Et maintenant, on va vers une nouvelle constitution dont la monture a été exposée par le homme des falbesonnes qui dit la chose et son contraire, comme vous l'avez présenté dans votre introduction. Et la charte nationale de Boumédienne, vous la classez où ? La charte nationale de Boumédienne, c'est un prélude. C'est un faire-valoir parce qu'à l'époque, pour créer une constitution, donc la constitution, c'est une loi fondamentale. Et donc, il faut des juristes, des constitutionnalistes. Mais la charte aussi du temps de Boumédienne, elle avait été discutée dans la rue, soi-disant, avec des caméras de la NTV. Et puis, à chaque fois, c'était un référent, vu la charte nationale. Oui, mais il faut savoir quels sont les éléments. Pourquoi il y avait ces organisations de masse qui ont joué un rôle pour faire passer la charte nationale ? Parce qu'on sortait de 10 ans de gel constitutionnel, ce qu'on appelle la glaciation. C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 1976, ça avait presque 11 ans, que l'Algérie a été gouvernée sans constitution, mais parlement. Juste un conseil de la révolution qui commence à se réduire au pot de chagrin, juste à devenir à 8 personnes. Et donc, Boumédienne ne peut pas se faire valoir d'un régime. Et donc, cette charte est nidique qu'un prélude pour imposer une constitution, celle de 1976, qui consacrera le pouvoir absolu de Klandoujda, parce qu'il y avait aussi des tensions à l'intérieur du système. Alors, commençons par la constitution de 1963. Voilà. Avant de commencer, Jamel Dine, il faut savoir, les constitutions, il faut les situer dans leur contexte. Ils sont le produit des crises. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a une constitution. Et deuxième chose, ce sont les produits aussi des militaires, que ce soit en 1965, que ce soit en 1976, et que ce soit celle de 1988 aussi, et celle de 1996. Chadli était un militaire et Zélois, il était un militaire en 1996. Et troisième chose, troisième caractéristique, en plus des deux, c'est-à-dire, sont nées des crises, et puis ce sont des militaires. Et puis, troisième, c'est qu'ils ont un minimum, ou je dirais même un optimum de consensus. Commençons par celle de 1963. Celle de 1963, il faut savoir pourquoi c'est une crise politique. Il faut se référer au discours de Farhat Abbas à l'Assemblée nationale. Il a parlé de quatre éléments. Il a parlé de constituance souveraine. Il a parlé aussi, au sein du Parlement, qu'il faut qu'il y ait des sensibilités politiques, c'est-à-dire des partis politiques. Et puis, il a parlé aussi des équilibres du pouvoir et des institutions, c'est-à-dire le pouvoir militaire, et puis bon, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire. Pas le pouvoir militaire voulait dire les pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Oui, mais il fallait mettre un point aussi au pouvoir militaire, parce que le pouvoir militaire, c'est lui qui a pris le vrai pouvoir effectif avec l'armée des frontières. Oui. Et parler aussi de l'émancipation de la société civile. Ces quatre points ont déplu énormément à l'armée des frontières, et notamment à Boumediene, à Bukharouba, qui a précipité la création d'une constitution, non pas par des juristes ou des constitutionnalistes, mais par 300 délégués FLN qui se sont discutés dans une salle de cinéma à Bebeloueb, la salle majestique, qui est devenue actuellement, qu'on appelle actuellement la salle Atlas, et qui ont pondu une constitution composée uniquement de 78 articles. Cette crise, bon, elle consacra pourquoi Boumediene, il voulait justement, pour avoir son pouvoir, il faut un instrument. Et l'instrument, c'est le parti unique. Et donc, il fallait éliminer les autres composantes, les autres sensibilités politiques. À l'époque, il y avait les sensibilités de l'FFS, le PRS de Boudiaf, et puis il y avait le MDRA de Krim Bel-Qasem. Et donc, c'est dans ce sens que l'internet a été utilisé comme un instrument pour asseoir un pouvoir, et puis cette constitution imposée. Mais Boumediene avait écarté les Farahat Abbas, les Khedars, les... Tout le monde, tout le monde a été écarté. Et justement, c'est toute une génération, toute une génération rompue... Et il les avait remplacés par des gens du FLN qui sont réunis dans une salle de cinéma pour concocter cette constitution, qu'il annulera lui-même par la suite, qu'il suspendra. Oui, bien sûr, parce que, bon, il y avait aussi une crise politique à l'intérieur, parce que, bon, Bumbella a ramené un groupe d'intellectuels français, qui sont les pabloïstes, les trotskistes pabloïstes qui ont soutenu l'FLN durant la guerre de libération. Et il a fait de Pablo lui-même, Michel Raptis, c'est un grec, et il a fait même son conseiller diplomatique. Et on connaît tout ce qui s'est passé après. – Mais qu'est-ce qui est devenue la constitution de 63 ? – La constitution de 63 a été gelée en 65, après le coup d'État, de 65, de 19 juin à 65. Et là, comme je dis tout à l'heure, on est rentré dans une ère glaciale de 65 à 66. – Alors, je vous arrête ici, Jafar, nous retenons seulement que même cette constitution de 63, concoctée dans une salle cinéma par des gens aux ordres, qui ne contenaient que quelques dizaines d'articles, 78, n'a pas convenu à celui qui venait de faire le coup d'État et qui l'a mis de côté. Je reviens à vous dans un moment pour la suite. Tarek Elvoun, merci d'être avec nous. – C'est un cas de 65, il n'y a pas de 65. – Alors, je vous arrêtez. – Tarek Elvoun. – Tarek Elvoun, est-ce que Tarek est avec nous ? – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. – Tarek Elvoun ? – Allô, oui, bonjour. – Bonjour Tarek, merci d'avoir accepté notre invitation. – Oui, bonjour Jamel, merci de votre invitation. – Merci. Alors, Tarek, la révision constitutionnelle en elle-même, les formes qu'elle revêt, les conditions dans lesquelles elle a été concortée, ses objectifs avoués ou non, qu'est-ce que vous en pensez ? – Allô ? – Oui, oui, on vous écoute Tarek. – Il y a un décalage au niveau de la communication. Alors, le premier point, c'était, il portait sur les modalités de la révision de la constitution, c'est bien clair ? – C'est bien ça, oui, en effet. – Alors, au vu des constitutions précédentes, celles de 63, de 76, de 89, de 2008. – 89, 96 et 2008. – Oui, alors de 2008, et la dernière révision constitutionnelle, on peut effectivement dire que trois remarques, en gros, peuvent être soulevées, avant même d'aborder le principe même de la révision constitutionnelle. Ce sont d'abord des constitutions qui n'ont pas rompu avec la pratique, la logique bonapartiste de l'octroi. C'est-à-dire que c'est le président, c'est le monarque, qui octroie une constitution à ces sujets. C'est vraiment la théorie du droit divin, on n'est pas encore sorti de la théorie du droit divin, qui consiste à ce qu'au monarque, depuis donc la féodalité, octroie un semblant de constitution à ces sujets. Alors que selon la théorie démocratique, c'est le peuple qui est souverain et c'est au peuple d'élaborer un projet de constitution à partir de ses représentants élus sous forme d'une assemblée et qui a pour mission principale l'élaboration d'une constituante, d'une assemblée nationale constituante. Et ça a été le cas en septembre, en 1963. C'est juste au moment de l'indépendance. L'assemblée qui a été présidée par Fahad Abed, la RUMU était conçue spécialement pour, dans un premier temps, élaborer, réfléchir, débattre d'un projet de constitution au sein de l'assemblée. Et ce projet peut, ça sera à ce moment-là, impliquer le peuple à deux niveaux par ses représentants. Donc une fois que ce projet a été élaboré et adopté par l'assemblée, il peut être soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire. Et cette assemblée, on se rappelle, l'assemblée constituante n'a pas vécu trop longtemps puisque, bon, Ben Bela, à l'époque, a fait voter une constitution à la salle de cinéma majestique par les travailleurs du GTA. Et donc Fahad Abed, avec la quête à la porte, il a refusé d'être président d'une assemblée qui, en principe, avait pour mission de préparer un projet de constitution et finalement qui se trouvait humilié, minorisé par les pratiques autoritaires d'un régime et qui voulait une constitution, si vous voulez, venant du haut. C'est qu'on n'est pas donc dans un premier temps sorti de la logique de l'octroi, on est encore dans les pratiques, si vous voulez, des monarchiques et des pratiques de droit divin. Alors que l'idéal démocratique voudrait, tel que ça a été pratiqué en droit français depuis la Révolution jusqu'à la Constitution de 1946, de 1946, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement de la Quatrième République, c'est le principe d'une constitution qui a prévalu pendant toute la période de la Première République jusqu'à la Quatrième en France. Et nous avons aussi un cas récent, celui de la Tunisie, qui est un pays voisin et qui vit des difficultés pas similaires aux problèmes auxquels il fallait confronter l'Algérie, mais en tout cas c'est un pays où il y a avec lequel on partage un certain nombre de ressemblances et qui a adopté très récemment le principe de l'Assemblée Constituante et qui a permis à la Tunisie de mettre en place des instances de transition qui a permis à la Tunisie de se doter d'une constitution et qui reflète véritablement les grandes sensibilités et tendances politiques qui traversent le pays. Donc cette pratique démocratique qui consiste à remettre aux mains d'une Assemblée Constituante l'élaboration d'un projet de constitution a été écartée très tôt dans notre pays. Alors la révision, l'actuelle révision, elle n'est pas différente de celle de Bembella de 1963 et de toutes les autres constitutions qui ont été adoptées jusque-là et même leur révision. – Tad Khelvon, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous expliquer si de tels réaménagements aussi graves, aussi importants, ne nécessitent pas de façon constitutionnelle, c'est-à-dire de façon légale, de passer par voie référendaire plutôt que d'être passé en catimini par la Chambre basse. Je reviens à vous dans un moment. J'accueille à présent Makhlouf Sidham. Makhlouf Sidham, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. – Bonjour M. Bouchelouf, merci pour votre invitation. Merci à vous, à vous inviter, à être spectateur. – Merci beaucoup. Alors, expliquez-nous un peu comment ce régime peut de cette façon s'arroger quasiment tous les pouvoirs, de façon très centralisée, très monopolistique, décider de tout jusqu'à, par exemple, changer de constitution comme certains changeraient de chemise. – Exactement, M. Bouchelouf, nous allons redémarrer juste légèrement à partir de 1963, parce qu'avant l'indépendance et avant le congrès de la Sumam, il y avait une pétinière de partis politiques, il y avait pluralisme. Mais comme le congrès de la Sumam a réunis toutes les forces en un seul front de libération nationale pour libérer le pays, c'était un rapport de force jusqu'à l'indépendance. Mais cette idée-là a résidé au sein des hommes qui portaient l'Algérie plurielle, démocratique, de justice sociale, de l'Assemblée constituante, des droits de l'homme. Et ils se sont opposés immédiatement. – Dès 1963, c'était le… c'était le… c'était le… d'ailleurs, ils l'ont bien récompensé avec ce pseudo-projet d'avant-projet de constitution. C'est l'ommage qu'ils lui ont rendu, Farhad Abbas. Mais en 1963, il y avait un litige. Il y avait un litige du groupe de Oujda qui était juste à côté, pour ne pas répéter ce qu'il y avait tout à l'heure. Mais en 1965, le coup d'État, c'était le coup de force. Donc il ne fallait pas s'attendre, pour ne pas s'attarder sur le sujet, il ne fallait pas s'attendre vis-à-vis d'un pouvoir, c'est-à-dire actuel, issu d'un coup de force. Parce que l'Algérie, jusqu'à l'heure actuelle, nous vivons une crise politique de grande profondeur. Le coup d'État de 1965, la charge de 1976, à laquelle j'ai participé à la boîte en tant qu'animateur de force, bon, il y avait bon gré à mal gré, c'est-à-dire nous avions eu à expliquer aux gens que vous allez manger, que vous allez travailler. Il fallait dire comme ça, bon, c'était une charte nationale, quand même, qui a fait participer les citoyens, quel que soit le pays. Mais qui a fait participer les citoyens de façon très spectaculaire. C'était surtout du spectacle. Mais en vérité, la charte nationale est passée comme elle avait été proposée. C'était juste pour la galerie, les débats dans la rue, dans les souks, dans les marchés. Non, 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 je parle de profondeur, de l'Algérie profonde. De devoir résolver, c'est-à-dire pour... Moi aussi j'y étais, monsieur Mkhlouf, et j'ai vu moi aussi le cinéma, que ça a été fait autour de ça, mais je vous laisse poursuivre. Mais ça, c'est assez communiqué par la poste. Oui, oui, de toute façon, c'est votre avis, votre opinion, exprimez-vous. Voilà. Mais toutes les constitutions, toutes les constitutions sont issues d'un conflit. à part celle de 89, que je peux considérer, c'est-à-dire qui est le produit d'un soulèvement populaire, le pouvoir était acculé et de reprendre par une constitution, c'est-à-dire c'était l'un des meilleurs mouvements en tant que public et en tant politique qui nous ouvrait la voie vers une deuxième république. La liberté de l'expression, l'article 40 qui parlait d'association à l'époque, à caractère politique, il ne parlait pas de parti politique. L'article 40 parlait d'association à caractère politique. Mais on a eu encore un autre coup de force, un coup d'État, jusqu'en 1995, quand Jérôme est venu, il y avait celle de 1996. La même celle de 1996, c'était sous un régime totalitaire, sous un régime, c'est-à-dire... Mais Mkhlouf Sedem, Mkhlouf Sedem, une question importante. Cette constitution de 89, dont vous nous dites qu'elle était relativement meilleure que les autres, qu'elle consacrait le multipartisme, la liberté de la presse, est-ce qu'elle a été appliquée, est-ce qu'elle a été respectée ? Non, elle n'a pas été du tout respectée, parce qu'après le coup d'État, après le coup d'État, c'est-à-dire, chaque président qui arrive, il piquait sur cette constitution. Ils ont l'idée de toute son importance. C'est ce qui a coûté la déchéance de Hamrouch. La déchéance de Hamrouch. On a eu l'ouverture des médias, de la liberté de l'expression. Il y avait une politique, il y avait des partis politiques, à l'époque. Il y avait des militants sincères, qui portaient, c'est-à-dire, une véritable jury démocratique, démocratique, c'est-à-dire, c'était le chemin tracé vers une assemblée constituante qui était très, très chère aux défunts Houchinaï Tumad, en compagnie de Mehri. Il y avait même l'Aïfou Hachani, dans les élections, pour le deuxième tour. Et il était un monde de dialogue. Ils avaient une vision, c'est là où je voulais dire, qu'on était vers la deuxième république. Parce que les trois francs, ils suivent des élections, c'est-à-dire, propres et honnêtes, que j'appelle le suffrage universel direct, mais de l'autre côté, ils voyaient en très mal ce qui est arrivé au retour. – Restez avec nous, Makhlov Siddam, je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous poser une question importante. Vous parlez à chaque fois de deuxième république. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en disant deuxième république, c'est reconnaître de façon publique, de façon formelle, de façon directe, qu'il y a eu une première république ? Or, à ma connaissance, personnellement, et c'est mon avis, il n'y a jamais eu de république en Algérie, si ce n'est inscrite sur les frontons des édifices. Mais sinon, à mon avis, il n'y a jamais eu une première république. Mais je reviendrai à vous dans un instant. Edlen Zinaï, avocat et ex-juge d'instruction, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous aussi, Jamel Bé, Makhlouf. – Merci. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu particulière. Beaucoup de gens attendaient pendant que le régime concoctait le bébé, on ne savait pas ce qu'il allait en sortir. Tout le monde parlait de cette disposition de vice-président dont on aurait tricoté un rôle un peu spécial, celui qui aurait consisté… – Ah oui, je ne vous entends pas bien, je me le dis. – Ah, dommage. Donc je vais vous poser la question sans trop développer. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette disposition de vice-président qui aurait dû figurer dans ce projet d'avant-projet de constitution ? – Oui, avant tout propos, je voudrais d'ailleurs revenir sur la forme, avant d'aller au fond. – Je vous en prie. – Sur la forme, ce n'était pas à M. Oéhéa, en sa qualité de directeur de cabinet de M. le Président de la République, de présenter ce avant-projet de constitution. Car, à ce titre, en sa qualité de directeur de cabinet, il est au même niveau, enfin, assimilé au personnel de la présidence de la République, le secrétaire géré général, les administrateurs, les chauffeurs. Bien sûr, il a son statut au cadre de l'État désigné à ce poste, mais car l'annonce de la constitution, enfin de l'avant-projet constitution, c'est une tâche politique. – Par contre, oui, il occupe un poste administratif. Il n'avait rien à faire ce jour-là à la résidence du Métac. S'il y avait une annonce d'un avant-projet constitutionnel à faire, c'était pour le Président de la République de le faire ex-qualité, ou bien le Premier ministre, ou bien le ministre des Relations avec le Parlement, ou alors le ministre de la Justice. Ça, je pense que ce jour-là, il n'avait rien à faire pour annoncer cet amendement. – Mais on dit de lui que c'est l'homme des sales besognes. Il lui-même disait de lui qu'il était l'homme des sales besognes. Peut-être que ça a été le cas encore plus que jamais. – Non, enfin. Pour revenir au fond, il y a dans le droit comparé, dans les systèmes constitutionnels comparés, la question du pouvoir dans une Constitution. Dans un régime présidentiel fort, comme c'est le cas des États-Unis d'Amérique, il y a toujours un vice-président. Et dans les régimes présidentiels ou semi-présidentiels, là, on trouve les pouvoirs du Premier ministre élargis. Dans cet avant-projet de constitution, il n'y a ni vice-président, ni les pouvoirs du Premier ministre ne sont élargis. Donc, je pense que c'est un anal que les constitutionnalistes du monde entier devront se pencher sur ce cas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, c'est une innovation, pourquoi pas, pour le faire étudier. Mais c'est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, je ne suis pas un constitutionnaliste. Personnellement, depuis ces années d'attente, depuis 2011, moi, je vous dis, même à mon avis personnel, ça n'engage que moi, je m'attendais que le poste, vu que le président de la République, dans laquelle une constitution, concentre en ses mains la quasi-totalité des pouvoirs exécutifs, je m'attendais à la création d'un poste de vice-président. – Oui, mais Adlain Zinaï, vice-président élu ou vice-président désigné ? – Non, non, le vice-président, normalement, qui a une élection, il est élu dans un seul ticket. – À l'américaine, un ticket ? – À l'américaine. – D'accord. – Oui, c'est pour ça que je reste sceptique comment ils vont faire pour ce que le président, dans le mandat, est en cours, va le désigner, est-ce qu'on ne va pas le désigner dans ce mandat, le faire pour le mandat prochain. Donc, ni les pouvoirs du président n'ont été élargis, ni la création d'un poste de vice-président. – Mais à votre avis, Adlain Zinaï ? – À mon avis, mis à part, je ne veux pas entrer dans ce sujet, d'ailleurs vous allez faire une émission sur ça demain, incha'Allah, sur la question de l'officialisation d'Alain Gamazir, mais, mis à part ce scoop entre guillemets, en ce qui concerne la matière d'organisation des pouvoirs, cet avant-projet n'a ramené exactement rien, mis à part le retour à la limitation du mandat présidentiel. – Mais on dit, certaines sources affirment, que les dispositions principales qui étaient préparées pendant des mois, voire des années, ont été retirées à la dernière minute, parce que le régime a estimé que le moment n'était plus propice pour ça, et que ça risquait de provoquer une explosion. Est-ce que vous en avez entendu parler ? – C'est probable, bien sûr, tous les scénarios sont possibles, d'ailleurs on n'a qu'à faire un remake des six derniers mois ou des dix derniers mois, c'est possible, c'est possible. – Restez avec nous Adlain Zinaï, je reviens à vous dans un instant, je reviens à Samy Dzeri, qui va continuer de nous faire un bref historique des constitutions algériennes. Samy ? – Oui, Jameldine, donc en arrivant à la constitution de 1976, cette constitution, bon, il y avait un prélude de cette constitution, la mobilisation des masses à travers la charte nationale de l'époque. Moi je me rappelle, dans une conférence au Paul Balta, qui connaissait très très bien Boumediene, il disait que Boumediene était omnibulé par deux personnalités à travers le monde, c'est Mao, avec sa politique de mobilisation de masse, et par Joseph Brostito. Et peut-être cette constitution, il l'a conçue avec ces deux outils, parce que Paul Balta disait que Boumediene n'arrive pas à mettre en place des outils qui lui procurent ce qu'on appelle une stabilité de son pouvoir. Et donc cette constitution rentrait dans ce contexte-là, la première phase, la mobilisation de masse à travers la charte nationale, et la deuxième, le passage en force, pour ne pas dire en forceps, parce que toutes les constitutions algériennes sont passées en forceps, parce qu'ils n'arrivaient pas à imposer un minimum ou un optimum de consensus. Et cette constitution, comme d'habitude, le volet idéologique était plus fort que le volet omniprésent, que le volet juridique. Si vous voyez la constitution de 1976, c'est toujours dans le cadre de la révolution, on a essayé... L'option socialiste, irréversible, etc., etc., mais il n'y avait pas de consécration, pas de séparation des pouvoirs, ni... Il n'y a rien du tout ça. C'était le volet juridique qui était un optimum, mais par contre le volet idéologique était très très fort, parlait de la révolution, voilà, et ainsi de suite. Et on voit que, comme il a dit Paul Balta dans sa conférence, il y avait ce qu'on appelle les traces langagières de la politique chinoise, de mobilisation de masse, et puis il y avait aussi, de l'autre côté, la consécration du pouvoir personnel à la Brosse Tito, et d'imposer un régime qui ne fait ni concession, ni autre chose. Je rappelle que c'était du temps de Boumédienne, donc nous revenons vers vous dans un instant pour parler de la constitution de 89, après la révolte de 1988, du 5 octobre 88. Je reviens à Tahar Khelfoun. Tahar, vous êtes avec nous ? Tahar Khelfoun ? Oui, je vous écoute. Alors Tahar, est-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que de tels réaménagements en profondeur, qui concernent des sujets aussi importants, aussi cruciaux, aussi fondamentaux que sont ces réaménagements, ne doivent pas passer par voie référendaire, selon la constitution actuelle du moins ? Oui, alors les constitutions que vous avez évoquées lors de cette émission sont toutes des constitutions que l'on appelle ou que l'on qualifie en droit constitutionnel de constitutions dites rigides. La différence entre une constitution souple et une constitution rigide, c'est que la constitution souple, elle peut être modifiée par une loi ordinaire. C'est le cas de la constitution israélienne, la constitution de la Nouvelle-Zélande, beaucoup de constitutions chinoises, etc. Dans le cas de la constitution algérienne, c'est une constitution rigide. Et cette constitution pourrait être modifiée, et évidemment, puisque dans ses grandes lignes, toutes ces constitutions s'inspirent de la constitution d'octobre 58, celle de la France, de la Ve République, qui a renversé les pouvoirs au profit de l'exécutif, c'est-à-dire qui a renforcé les pouvoirs du président de la République au détriment du Parlement. Alors, dans le cas de la constitution française, il faut, pour éviter l'initiative de la révision de la constitution, elle appartient pas au président de la République, c'est au chef du gouvernement de faire la proposition, ou alors aux assemblées élues, c'est-à-dire aux assemblées élues. Alors, dans le cas de notre constitution, celle qui est en vigueur, celle qui est appliquée aujourd'hui, c'est l'initiative appartient exclusivement au président de la République. Alors, bien évidemment, cela confirme, si vous voulez, que la nature profonde du régime qu'elle forge, que ces constitutions forgent, n'a pas changé. C'est des constitutions présidentialistes qui renforcent les pouvoirs de l'exécutif, et à cet être le président de la République, au détriment des autres pouvoirs, c'est-à-dire le législatif et l'exécutif. Maintenant, est-ce que la procédure de la révision par le président de la République est illégale et constitutionnelle ? Oui, parce que l'article 74 n'a prévu de possibilité de révision de la Constitution qu'au président de la République. Il y a une deuxième remarque à émettre, qui me semble très importante, c'est qu'effectivement, ce sont des constitutions octroyées, bonapartistes, ensuite, ce sont des constitutions qui confèrent au président de la République des pouvoirs exorbitants, alors qu'il faut absolument diminuer le pouvoir du président, puisque c'est l'exécutif qui domine l'ensemble des pouvoirs. Il faut réduire et contrôler les pouvoirs de l'exécutif. Alors que la logique qui est mise en place, et avec laquelle on n'a pas rompu, c'est le renforcement du présidentialisme, avec la possibilité octroyée au président de la République de réviser cette Constitution, sont passées par la voie référendaire. Et dans le cas de la France, si elle est votée par les trois cinquièmes, les trois cinquièmes du Parlement, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée, bien évidemment, on peut s'en passer de la procédure référendaire. Et j'ajouterai la troisième remarque, qui me semble aussi importante que les premières, c'est-à-dire des constitutions octroyées, des constitutions qui font des régimes autoritaires, et deux, trois, c'est que les constitutions elles-mêmes, elles ne, si vous voulez, elles ne définissent pas, ou elles ne l'enferment pas, ou elles ne contiennent pas, les systèmes politiques, au sens juridique et au sens politique. C'est-à-dire que la Constitution, elle est très formelle, elles sont souvent très formelles, puisqu'elles sont piétinées par ceux-là même, qui les ont initiées, ou qui les ont fait adopter par les assemblées. Ce sont des constitutions à faire valoir, qui servent d'ornement. En réalité, les dirigeants ou les porte-parole de l'État sont rebelles à toute régulation par la norme, par la norme qu'ils ont eux-mêmes édictée, même quand il s'agit de la norme suprême, c'est-à-dire de la loi fondamentale. Ils sont les premiers à violer la Constitution, on l'a vu, les exemples sont légion, on l'a vu avec la Constitution de 63, et on l'a vu avec la Constitution de 89. Les constitutions, elles sont conçues et faites pour résoudre des conflits. Alors que dès lors qu'il s'agit d'un conflit, les constitutions sont écartées. Donc elles n'ont qu'un rôle, si vous voulez, de faire valoir. Puisqu'en 80... En 80... En 92, en 91, on a arrêté les élections, et on a créé un haut comité d'État qui n'est pas prévu par la Constitution. Donc la Constitution, la révision constitutionnelle d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que même s'il y a des principes qui sont effectivement constitutionnalisés, tels que... comme le SIRT, tels que la limitation des mandats présidentiels à deux, tels que le principe de séparation des pouvoirs, etc., elles peuvent être effectivement... Pardon, ces principes peuvent être constitutionnalisés et trouver leur place dans la Constitution, mais l'administration et les pouvoirs politiques disposent de moyens, tantôt subtils et tantôt abrupts, pour les rendre inopérants. On peut vider... L'administration peut vider un principe constitutionnel, soit-il le vider de sa substance. Et nous avons... Vous avez évoqué à l'instant, oui, elle prévoit la République démocratique et populaire, etc. Où est la République ? Tarek Elvon, Tarek Elvon, restez avec nous, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous demander de nous dire comment nous devrions faire pour essayer de mettre en place un système qui puisse consacrer une véritable séparation des pouvoirs. Nous allons observer un court intermède, nous reviendrons ensuite à nos invités pour un dernier tour, puis nous ouvrirons le standard. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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